Lou, Denis et Lyon, vous formez un couple à l'écran avec Audrey Lamy depuis maintenant 5 saisons. C'est scène de ménage, c'est tous les soirs sur M6, avec beaucoup de rediffusion un peu tout le temps parce que ça marche beaucoup. Des pics d'audience à plus de 7 millions et demi, c'était l'année dernière. Vous concurrencez en fait clairement les JT, notamment les messes traditionnelles de TF1 et de France 2. Comment on vit cette notoriété au quotidien ? Bien. Et surtout, est-ce que pour les gens que vous croisez dans la rue, vous êtes forcément le Cédric de scène de ménage et vous êtes donc forcément en couple avec Audrey Lamy ? Oui, il y a des gens qui sont très déçus quand on leur apprend qu'on n'est pas ensemble du tout. Mais limite à pleurer, à se dire « mais c'est un scandale, vous la trompez s'il me voit avec quelqu'un d'autre ». Non, non, ils sont déçus. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très fusionnel avec eux, comme on est présent à l'heure du dîner, c'est très familial. Donc ils ont vraiment l'impression qu'on existe. Et puis voilà, donc les gens sont toujours surpris de voir qu'on a une vraie vie. Mais vous n'êtes pas avec elle ? Non. Mais non, mais vous faites ainsi beaucoup, pléto. Ben oui. Alors par contre, on est très très amis dans la vie et oui. Et vous n'avez jamais eu envie de coucher avec elle ? Non, parce que franchement, comme on aimait le dire avec Audrey, c'est que je suis sa meilleure copine et c'est mon meilleur pote. Ah, c'est cool. Oui, c'est bien. Mais justement, attendez. Alors, Audrey, vous avez participé à un prime de scène de ménage. Oui. Qu'est-ce que, enfin parce qu'il va nous le dire lui aussi, mais j'aimerais avoir votre avis tourné dans scène de ménage. Est-ce que c'est facile d'avoir ? Ben, c'est un exercice très spécial parce qu'en fait, c'est un plan de séquence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de montage. C'est-à-dire que le sketch, il est joué de bout en bout. Il débute jusqu'à la fin. Donc, on est sur un fil et pour le coup, il y a du texte évidemment. Tout est préparé, tout est écrit, mais on se retrouve quand même sur un fil un petit peu en danger. Et c'est pour ça qu'on se marre parce que des fois, on arrive jusqu'au bout. Puis à la fin, il y a un petit nain qui rip et tout. Donc, il y a une tension. C'est assez génial. C'est facile à jouer donc ? On commence à être habitué nous personnellement à nos personnages. Donc, on a un rythme de croisière. Mais c'est vrai que c'est un exercice spécifique. Nous, quand on n'est pas guest, on joue de 9h jusqu'à 19h. C'est ce qui est très rare. C'est quoi l'heure ? En fait, vous tournez combien de temps ? Parce qu'il y a des saisons, il y a beaucoup de rediffusions. Oui, on tourne deux à trois fois par semaine en général. Ça ne prend pas énormément de temps sur l'année. Mais par contre, les journées sont extrêmement intenses parce que voilà une faute technique ou une faute de texte des comédiens. Et on doit recommencer la scène et ça peut prendre beaucoup de temps. Et c'est rare que les autres tournages sur les téléfilms ou au cinéma, on ne soit que deux à jouer et jouer vraiment de 9h jusqu'à 19h. Et vous ne croisez jamais les autres couples ? Non, alors ça dépend. Parfois, on est en double équipe. Parfois, les autres sont en lecture aussi. Mais sinon, on ne se croise quasiment jamais. Alors, il y a souvent, vous savez, des sondages de popularité sur les célébrités, les personnalités. Le journal de Mickey en fait un aussi. Il n'y a pas de raison. Et notamment sur les cibles du journal de Mickey, c'est-à-dire des 7-14 ans. Et ça fait deux ans. Alors là, plébiscite. Lou Denier-Lyon, plébiscite. 2013, vous êtes arrivé numéro 2 des Français préférés des 7-14 ans, juste derrière Omar Sy. Et cette année, vous êtes cinquième. Petite rétrogradation. Vous êtes quand même très, très bien placé parce que vous êtes devant tous les plus grands acteurs, notamment. Et comment expliquer cette notoriété sur les plus jeunes ? C'est vrai que je suis très surpris. À chaque fois, quand je rencontre les parents, ils me disent mais c'est incroyable l'effet que cette série a sur les enfants, même des enfants en bas âge qui ne parlent pas encore. Ils sont attirés par, je crois, les codes de couleurs. Et puis, on est le couple le plus tounesque, je dirais, avec Audrey Lamy. On a plein d'énergie. On a des situations limite burlesques des fois. Et je crois que c'est ça qui touche les enfants. Ils se retrouvent, voilà, ils retrouvent quelque chose, des codes, dessins animés qui leur plaisent. Et puis, les coiffures de Marion, tout ça, où on est les plus colorés. Je ne parle pas que de moi. Voilà. Mais non, non, je crois que c'est ça qui leur plaît. Et puis, en comparaison aussi, il y a beaucoup d'étrangers qui me disent qu'ils regardent la série, même qu'ils ne comprennent rien. Ils apprennent à parler français avec cette série parce que, voilà, les codes leur plaisent, parce qu'il y a quelques petits gros mots. Voilà. C'est du parler quotidien. Donc, ça plaît beaucoup. Olivier, vous qui vivez une partie de l'année aux États-Unis, vous regardez scène de ménage de la balle ? Ah oui. Moi, je suis un fan absolu de la série et plus particulièrement du rôle de Cédric parce que c'est un... Voilà. Je trouve que c'est très malin et très bien fait et très bien écrit. Et ça fonctionne. Alors, justement, vous continuez à vous adresser avec un autre projet dont on va parler maintenant aux plus jeunes à travers des e-books. Alors, les e-books, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des livres à télécharger, des livres numériques, des livres avec de la lecture, mais aussi des images, donc. Et vous filmez, vous filmez des séquences où vous expliquez quelques classiques, enfin les classiques de la littérature française. Alors, vous n'êtes pas tout seul. Il y a d'autres comédiens. Mais en tout cas, vous, pour vous, la première expérience, c'est Candide de Voltaire. C'est-à-dire que vous vous expliquez, on le voit derrière vous, des grands classiques, notamment au lycée, puisque c'est plutôt la cible, quoi. – Exactement, oui. – Et comment vous vous êtes retrouvés ? Je crois que c'est le même producteur que Scène de Ménage, c'est ça, Cabot ? – Oui, tout à fait. C'est les producteurs d'Alain Capoff et Christian Beaumard de Scène de Ménage qui m'ont proposé de faire ce projet parce qu'ils savaient que moi, j'avais à cœur un petit peu de faire des choses différentes. Je suis musicien classique. – Vous êtes ténor. – Oui, je suis ténor à la base. Voilà. Donc, j'aime bien la polyvalence, aller regarder d'autres choses. Et c'est vrai que quand on fait ces métiers de télévision, alors moi, les journalistes peut-être, mais les animateurs ou les comédiens, on cherche toujours un peu l'utilité dans nos métiers. Voilà, comment on peut aussi aider un petit peu la cause. – Vous pouvez lever comme une vocation, alors. – Oui, un petit peu. Je pense qu'on a des choses à transmettre. Si on peut, autant que faire se peut, que ce soit avec des associations caritatives ou des projets comme ça. Et donc là, ils m'ont proposé de faire l'explication de textes contrôlés par… – Par un prof de français, quoi. – Oui, tout était contrôlé par un professeur agrégé. – C'est pour remonter votre cote dans le journal de Mickey. – Exactement, c'est ça. J'essaie de… – Là, j'ai bien ciblé. – Le jeune… – Je ne sais pas si ça va faire monter la cote que d'être avec les gamins pendant la période du bac. J'ai un petit peu peur de ça. – Mais on s'en fout. Vous visez les 7-14 ans, non ? – Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai qu'on ne passe pas le bac à 7-14 ans. – Non, éventuellement le BEPC. Voilà. Allez, on va réviser quelques classiques pendant le journal. Et puis peut-être que pendant le journal aussi, vous chanterez parce qu'ils recherchent toujours pour Nouvelle Star quelques… – Ah, c'est ça. Allez, nous, on se retrouve après le journal avec nos invités.